Moi je pense que si les musulmans aujourd'hui sont victimes d'islamophobie, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas assez intégrés ou trop visibles, c'est parce qu'ils sont trop bien intégrés. Le voile a commencé réellement à poser problème en France lorsqu'on s'est aperçu, comme l'a rappelé Zahra tout à l'heure, que les femmes voilées n'étaient plus seulement des femmes de ménage, que c'était des lycéennes très studieuses, qu'elles étaient les meilleurs élèves de leur classe, qu'elles commençaient à obtenir des maîtrises, à l'époque on appelait ça des ESS, des doctorats, c'est-à-dire qu'elles briguaient des postes à responsabilité dans les entreprises. Or, en France, on préfère un imam de Drancy qui parle mal le français, qui ne connaît pas la culture française, plutôt qu'un Tariq Ramadan, un universitaire cultivé qui parle admirablement la langue de Voltaire, qui connaît tout à fait les codes des Français, et qui connaît parfaitement la culture française. Vous voyez comment on a un certain imam, on l'a transformé en porte-parole des musulmans de France. Et ce Tariq Ramadan, qui a beaucoup plus de légimité pour jouer ce rôle, on n'en veut pas, parce qu'il est trop beau français pour être vrai. Et je crois que ce que veulent les Français, ils ont besoin de cet ennemi de l'intérieur, de ce déchet de la République. Vous savez, c'est un peu comme les hommes qui idéalisent tellement leurs femmes qu'ils deviennent impuissants face à eux. Alors, la seule manière de retrouver leur puissance sexuelle, c'est d'aller prendre une maîtresse qu'ils méprisent, classiquement c'est le PDG avec sa secrétaire, c'est-à-dire une femme qu'ils méprisent suffisamment pour se sentir revalorisés en sa présence. Et là, sexuellement, ça marche. Eh bien, les Français, ils veulent maintenir le musulman à cette position d'exclusion. Si c'est un pauvre immigré, si c'est une femme de ménage qui porte le voile, alhamdoulilah, ça va. C'est pour ça que, des fois, je me sens un petit peu en porte-afraux par rapport au militantisme antiraciste, parce que, très souvent, dans les milieux, on va dire à la gauche de la gauche, on a tendance à vouloir, justement, faire que le musulman, il vienne s'agréger au cortège de tous les exclus. Sous-titrage Société Radio-Canada